Musique Et bien salut à tous les amis c'est Lou5100 et on se retrouve pour un nouveau let's play de métro 2033 Et oui ça s'enchaîne en ce moment et on va donc continuer le chapitre 3 les amis et l'action est au rendez-vous S'il existait encore un dieu dans ce monde ce jour-là il était avec moi J'avais été sauvé par l'ami de Cannes, Andrei Le Fourgeon Il allait être mon ticket de sortie de la station communiste Ah oui il y a quelque chose que je voulais changer juste C'était la sensibilité au niveau de la manette La sensibilité de la visée Voilà Alors est-ce que là on est bon Ah là déjà un petit peu mieux pour moi Ok C'est parti Wow. Ok, merci les gars. C'est gentil de ne pas m'avoir buté. Ça va, ça marche, ça marche. Votre attention, votre attention. Une vérification des papiers d'identité est en cours à la station Arsenal. Veuillez rester dans vos lieux de résidence déclarés et assister les agents de maintien de l'ordre dans leurs tâches. Soyez vigilants, camarades. L'ennemi ne dort jamais. Ok, camarades. Bon pied, bon oeil. Pas très sociable. Ils sont tous comme ça dans le coin. T'es sourd ou quoi ? Non, j'aime juste être casse-couille. Allez. Contre le mur, ceci est une inspection. Tire-toi, mec. C'est pas mon truc. Arrête tes conneries. Prépare-toi pour l'inspection. Bah, je suis toujours prêt. Docteur, vous pourriez vérifier ma prostate dont vous y êtes ? Je pisse bizarrement ces phosphorescentes... Chut. Chut. Et toi, t'es qui ? Le petit copain du comique ? Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai rien fait. Très bien. Très bien. Laisse tomber. Je vous suis sans faire d'histoire. Ah ! On booste ! On booste ! Cours ! Je vais le tuer ! Allez ! Attrapons-les ! Allez ! Suis-moi ! Oh bah merde ! Attention, crétin ! On bouge de vous ! On va se faire flinguer avec ces conneries ! Laisse-toi là ! Cours ! Et pourquoi moi je peux pas m'allonger ? Ah, j'ai pris une balle dans le fion ! Oh la vache ! S'il existait encore un dieu dans ce monde, ce jour-là il était avec moi. J'avais été sauvé par l'ami de Cannes, Andrei le Forgeon. Il allait être mon ticket de sortie de la station communiste. Mais le seul moyen, c'est de traverser un champ de bataille. La ligne de front entre le rail chez les Rouges. T'auras besoin d'un déguisement. Prends ces bleus de travail et mets-les par-dessus des vêtements. Les Rouges rassemblent des volontaires pour attaquer les fortifications des fachos. Ils sont sur le point d'envoyer un train plein de nouvelles recrues au combat. Tu monteras à bord sans qu'ils le sachent. Ce sera pas un voyage en première classe, mais... tu paieras pas au prix de ton sang non plus. Une fois que le train aura passé le barrage, tu devras te débrouiller tout seul. Ça marche. Une nouvelle note, on va la lire. Alors, Arsenal note 1. C'est la peur qui pousse nombre d'habitants du métro à détester les Rouges. Bien qu'ils soient censés travailler à l'avènement d'un avenir radieux, leur vie quotidienne ne fait que se dégrader au fil des ans et leur labeur incessant ne leur épargne même pas la faim. Ils se battent pourtant sans craindre la mort et leur commandant les sacrifie aveuglément, les lançant parfois à l'assaut des nines mitrailleuses pour noyer l'ennemi sous leur nombre. Comme s'ils étaient immortels. Mais ils sont bel et bien mortels. L'épuisement, le surmenage et les balles les déciment. Leurs propres commissaires ont pour ordre d'abattre ceux dont la détermination vacille. On leur enseigne qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont d'une autre trempe que les autres. Et c'est pour cela que j'ai pitié d'eux. Pour quel idéal vivent-ils et meurent-ils ? Ils semblent ignorer que les idoles du passé ont disparu depuis longtemps. Les slogans qu'ils scandent n'ont plus de sens dans notre nouveau monde. Il leur est interdit de parler ou même de penser librement. Quiconque pose des questions est accusé de trahison. Quiconque affirme qu'il existe une vie meilleure hors de la ligne rouge est un espion et un saboteur. Il faut cacher tout ce qu'il y a d'humain en soi pour se fondre dans le moule. Mais on rencontre aussi parmi eux des individus comme Andrei le forgeron. Des hommes qui refusent de perdre espoir et qui persévèrent face à l'adversité. A sa place, je serai parti depuis longtemps. Pourquoi reste-t-il ? A-t-il peur d'être abattu en tentant de s'enfuir ? Est-ce que j'ai toujours mes armes ? Oui, j'ai toujours mes armes. On va fouiller un peu quoi ? Parce que là, on l'a traversé à très grande vitesse pour sauver notre petit cul. Petit cul qui s'est pris une balle d'ailleurs. Tiens, en parlant de balle, j'ai rien d'en trouvé. Toi, t'as trop picolé mon gars, je crois. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et je vais te suivre, hein. C'est plus prudent, je crois. Comme me disait mon prof de karaté, quand on faisait des pompes, Lève les fesses, tu baisses pas les poules. Ah, ça crée casque, je veux le même. T'as une sale gueule, toi. Ça marche. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On peut les personnaliser. Ouh, c'est bon, ça. C'est quoi, ça ? Dissipateur thermique. Ok, ça évite que ça surchauffe. Ça coûte combien, ça ? 40 et j'ai que 74 balles. On va y aller tranquille. Un petit silencieux, peut-être. Pour 30 munitions, allez. Au niveau du pompe, optique, canon. Silencieux de fusil à pompe, on sert à rien. Bah là, il me manque une balle. Une balle. Et puis, il vend quelque chose, des munitions, peut-être. Avec couteau, je veux bien en acheter. Dynamite collante. Secondaire. Bon, je peux peut-être faire une amélioration encore. Ça sur la calache, peut-être. Viseur laser, ouais. Ah non, bon, il y en a déjà un, ok. Ok. Viseur infrarouge. Alors, c'est vraiment le pompe que je voulais aller améliorer, moi. Bon, tant pis. On n'aura pas mieux, je crois. Ok. On peut garder des balles aussi, hein. Je ne suis pas obligé de tout... Allez, on est bon. On se casse. Ça va, les gars. Il est avec nous. Allez, saute dans ce trou, Artyom. Ah, ça ? Non, ça a parlé d'un trou. Pas d'un quad. Ah, bah oui, là, on y est. Une nouvelle note. Note 2. J'ai gravement sous-estimé André. Il n'a pas peur de quitter cet endroit. Il a même de sacrées tripes, vu les risques qu'il prend pour aider ceux qui souhaitent fuir la ligne rouge. Lui et ses amis ont aidé au péril de leur vie de nombreux réfugiés emprunter un réseau de passages abandonnés et de tunnels oubliés dont les rouges ignorent l'existence. Comme les esclaves du passé, les fuyards utilisent ce réseau clandestin pour gagner la liberté qu'offre le reste du métro. Mais en ce qui me concerne, André a fait exactement l'inverse, car je dois rejoindre la ligne de front qui la sépare, la ligne rouge du Reich, dans la guerre interminable que se livrent ces deux factions. J'ai réussi à trouver une place à bord de la rame qui achemine la chair à canon jusqu'à la grande boucherie. L'essentiel est de descendre à temps. Ok, il faut que je sorte de là du coup. Oh ! Il va monter ré-vivant ou... Ok... D'accord, je me cache là-dedans ? Ok... Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On y va, hein ? Ouais, je suis sûr qu'on ne me trouvera pas là, parce que je ne suis pas super bien caché, hein ! Eh ! André, il risque rien là-dedans ? Je voudrais pas qu'il tombe sur les rails ! Bon... Pas du transport de luxe, mais... De toute façon, s'il reste, il est mort. Pour lui, ce sera un aller simple à nous lire le cas s'il se fait prendre. Ah ! Ah ! Ok ! Prends ça ! Très bien ! On va t'en tuer maintenant ! Bonne chance ! Ok... On va t'en tuer ! Ok... Ouais. Ouais, t'es sur la chaîne ! Qu'en t'en tuer ! On y va ! On l'a vu ! On l'a vu ! On l'a vu ! Sonnerie ! Sonnerie ! Bon, ça vaut pas les évasions de Vidoc, mais c'est déjà pas mal, je dirais. Tant que ça marche. Attention, le départ est imminent. Tous les soldats qui provent de partir doivent bombarder immédiatement. Tout soldat qui restera sur le quai après le départ du train sera accusé de désertion et abattu. Pourquoi tu t'es engagé dans l'armée ? Je suis mes convictions politiques. Moi je suis là parce que je veux pas crever de faim. Et toi ? Moi ? Vous connaissez la chanson ? Mon père faisait partie de l'armée rouge et son père aussi. C'est une tradition dans la famille. Alors dis-moi, Aleph, perdre un armé-bras au combat, c'est aussi une autre de tes traditions ? Ils étaient heureux de faire ces sacrifices. Bien sûr. Les cifrognes et les fous sont heureux aussi. Il y a une pilule noire dans mon sac de munitions. Qu'est-ce que c'est ? Un antibiotique ? Non, du cyanure. Au cas où tu ne fasses quoi, c'est pas l'ennemi. Quoi ? Mais... le suicide est un péché ? J'irais tout droit en enfer ! Écoute-moi, l'enfant de cœur. Un prisonnier des fachos va en enfer dans tous les cas. Crois-moi, la pilule ne fait qu'accélérer les choses. Tu ne pourrais jamais moter la vie. Alors donne-moi ta pilule. Je préfère enlever les deux que de pourrir dans un de leurs stalagues.